Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 3, on se retrouve avec notre petite Tsarine, toujours là, et surtout avec Prague en l'occurrence, donc j'ai un peu regardé en face, les troupes malheureusement peuvent vraiment pas les gérer, par contre ce qu'on peut faire, c'est qu'on a Malvinet ici qui va pouvoir les laminer, donc au fur et à mesure nous on va prendre un petit peu d'attrition, mais si nous attaquons on sera dans les murs avec les tours etc, et on a Malvinet qui va pouvoir éventuellement faire un petit peu le taf, on verra si c'est suffisant, je suis pas sûr honnêtement, mais on va voir, on va voir ce que ça donnera, au pire bah tant pis, on enverra la Tsarine s'en occuper, et puis tant pis pour la faille pour ce tour là, de toute façon il n'y a pas grand monde qui a l'air de cette précipité pour l'instant, en tout cas de s'en tirer. On a un héros non déplacé ici, on va l'envoyer chercher Onyx, il va clairement pouvoir filer un coup de main, d'ailleurs est-ce qu'on n'a pas des petits trucs qu'on pourra lui mettre ? Tiens ça, est-ce qu'on pourrait pas le mettre plutôt à Onyx d'ailleurs ? Onyx Bastion du Nord, un petit talisman Onyx. Et niveau des auxiliaires, on va te mettre la bannière du griffon, plus 2 de recrutement pour les unités de cavalerie même si pour l'instant t'en recrutes pas, plus d'autorité ça me paraît bien. Ok, et ton Kivar, il n'y a aucun auxiliaire de disponible pour toi, par contre du coup tu peux prendre la graine de renaissance. Qui te fait quand même 0,1% de régénération à l'infini. C'est quand même pas mal, c'est quand même très très bien. 0,1% on peut toujours critiquer mais c'est quand même plutôt propre. Alors ici on pourrait améliorer quelque chose, on pourrait améliorer ça, on pourrait chercher les lanciers aîlés, pourquoi pas ? On pourrait améliorer ça, pour améliorer notre dévotion, pour 28 de dévotion, on va le faire. On a quand même commencé à prendre un petit peu d'avance là. Rébellion imminente, ici. Alors, s'il y a une rébellion, qu'il faut que j'y fasse, il y aura une rébellion. Allez, on va passer autour de nos ennemis, on va voir un petit peu ce qu'ils font. Ok, ici il y a des tentatives de... d'emmerder nos collègues. Ici j'aimerais bien qu'il lance l'assaut, honnêtement, ça serait vraiment l'idéal. La grande orthodoxie n'est pas si forte, hein. Elle va se faire pousser probablement par je ne sais quoi. Peut-être des scaven. L'œil omniscient. Pareil, c'est assez faible leur force à eux. J'ai oublié de regarder si je ne pouvais pas commercer un peu. Il faut que je le fasse au prochain tour. Je rentre avec les elfes et tout ça. Je m'étonnerais qu'on puisse passer, qu'on n'a pas de contacts maritimes. Mais bon, vu qu'on a le droit de passage, peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, le clan Grytus, qu'est-ce qu'il fait ? Putain, mais dis pas qu'il revient, quoi. Oh, bordel. Oh, il a une autre armée pleine qui arrive. Oh, l'enfer. Heureusement, il est coincé par la rébellion, limite. Mais on ne va jamais y arriver, hein. A force, enfin, si on ne peut jamais se refaire, au bout d'un moment, hein. On va se faire laminer fatalement, quoi. Heu, Ugrim, qu'est-ce que tu veux, mon ami ? Rejoindre la guerre contre l'œil rouge pour 600 ? Ah non, je suis désolé, là, mais... J'ai un petit peu trop d'occupation. Le roller en a fait sa vie. On va passer en accélération, quand même, parce qu'on... Ils nous ont pas attaqué. Ok. Coup de recrutement, on a un 5. On a une rébellion, ici. Très bien. Unis contre nous, la cour de givre et Kryling. Ok, pourquoi pas. Un poste avancé de l'enclave à Kislev. Très bien. La rébellion imminente, elle arrive, elle vient de popper, la rébellion, là. Elle est là, la rébellion. Putain. Mission envoyée, battez l'armée du seigneur suivant. Oh, ouais, mais non, mais sérieux, quoi. Et on est coincé de nouveau, quoi. C'est vraiment un truc de fou, hein. Bon, à quoi ressemble notre garnison ? Plus à rien. Elle se refait pas. On va repousser l'armée. Ah, putain, elle a reculé, en fait. Ah, mais c'est le rebelle qui nous attaque. On est tellement faible qu'il a même pas attendu d'avoir quoi que ce soit, quoi. Wow, putain. Alors, le nain. Le nain, le nain, le nain. Est-ce qu'on peut recruter des unités ? Caracadrine. Comment ça fonctionne ? Poste avancé. Unité recrutable. Ah, oui. Moi, je peux pas recruter, parce que j'ai pas de poste avancé chez lui. Cette armée-là, non. Cette armée-là, probablement. Cette armée-là, non. Cette armée-là, non. Cette armée-là, non. Donc, cette armée-là... On va tenter. On avait construit un poste avancé ? Non. On peut construire un poste avancé à... À Zoyshank. D'accord. On a que ces deux-là, hein. Comme... Comme allié. On peut pas l'appeler à l'aide, de toute façon. Il est beaucoup trop loin de nous. Malheureusement. Au niveau, éventuellement... Du pacte de non-agression. Au niveau du commerce. Personne ne veut commercer avec nous. Très bien. Pas de soucis. Ouais, ici. Avec juste lui. Face à de la Légion de cornes. La bonne nouvelle, c'est que eux, du coup, prennent de l'attrition. Oh là là, il vient avec une horreur des cryptes, lui. Putain. Et des ghoules. On va tellement manger cher. On va tellement manger cher, quoi. Si jamais on avait, mais un tour pour se refaire, quoi. Juste un tour. Mais c'est mort. Bon, je pense qu'ici, on va rien pouvoir faire stratégiquement, malheureusement. Là, par contre. On va aller les défoncer. Des fêtes valeureuses, sérieusement, quoi. Oh. Contre ça. Des tireurs, du maraudeur. Des maraudeurs à armes lourdes, des champions. Ah, ils ont un champion maraudeur. Armure et bouclier, commandement 80. Bon, on va l'encercler pour l'instant. C'est vrai qu'après, c'est que des niveaux 1, nos mecs. 10 tours, ça ne tiendra pas. Bon. La Tsarine. Il nous reste deux tours pour rentrer dans la faille. La question étant, est-ce qu'on sauve Prague à la place ? On va continuer d'affaiblir ceux-là. Échec, merde. Malvinette, c'est pas le moment. Putain, c'est pas le moment d'échouer. Alors, toi tu seras spécialiste de l'infanterie, oui. Toi tu seras protectrice de la province ou défenseuse surnaturelle. Non, toi tu seras plutôt une qui se baladera sur la mâle, je pense. Et toi, encouragement martial ou ranger. À distance. 7% de puissance des tirs. Mais c'est trop loin, ils arriveront beaucoup trop tard. Je suis raisonnablement sûr que eux, au pire, ils vont raser la ville. Donc on ira la chercher après. Il faut qu'on avance dans le scénario. Donc on va pénétrer dans la faille de corne. Et on va retourner voir notre ami Tinch. Alors, et là, du coup, l'avantage, c'est qu'on devrait quand même se faire un petit peu de sous avec toutes les unités à tuer. Par contre, il faut qu'on arrive à trouver notre chemin. C'est quoi ça ? Déchu de Tinch. Ok. Amélioration de bâtiment. Euh, non. Non, non, ça ne nous apporte rien pour l'instant. Donc on va attendre. Rébellion imminente ici. Bah ici, malheureusement, on est obligé de ne rien faire. On n'a juste pas le temps. On ne peut pas recruter. On ne peut rien faire. Même ça, on n'arrive pas à le détruire. Enfin, pfff, c'est complètement la teuf, quoi. Donc on verra. Ici, s'ils tentent de donner l'assaut, on essaiera de tenir. Et on passe au tour de nos ennemis. On va quand même se mettre en... Ah, putain, mais sérieux, la Légion du Chaos, ils viennent de rentrer dans le labyrinthe ? C'est une blague ? Ah, il y a Skarbrand qui est là. Ah oui. Ça peut être un problème, ça. Si c'est lui qui repousse la grande Autodoxie, je ne suis pas sûr que ça nous arrange. Bon, là, il y a siège. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous laisser vous démerder un peu. Parce qu'il y a un moment... N'Kari passe à l'assaut, pourquoi pas. Il faut qu'il m'attaque, l'autre, là. Si jamais il pouvait m'attaquer, celui qui m'assiégait, ça ferait tellement plaisir. Et vous, c'est cool de rester là, mais... Genre... Tentez des actions contre les ennemis, non ? Alors là, s'il pouvait se fatiguer à tuer lui... Non. Il passe en mode raid. Il n'y a rien à raider, les gars. La ville est assiégée, quoi. Arrêtez un peu vos conneries. Bon, je peux difficilement me réjouir que... Que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui tombe, mais... Faut dire que... Ils sont vénères, quand même. Laissez-nous discuter les affaires étrangères. Barine-Cœur-du-Pierre. Un pack de non-agression pour 300 balles. Pourquoi pas. Oui, c'est très bien. Ça me va. Ils ont réussi à prendre cette ville, ou en même temps, vu l'armée qu'ils avaient... C'était pas forcément un doute. Ils ont un tout petit bateau par rapport à N'Kari. Ah, ils ont un tout petit bateau par rapport à N'Kari. Les abominations ont été détruites. Ici, il nous attaque toujours pas. Il va attendre, hein, les 8 tours. Oh là là. Si je pouvais faire tomber le chef, en fait, ça serait presque l'idéal, mais malheureusement, ça n'est juste pas possible, quoi. T'as réussi, j'imagine. Succès, parfait. Elle a gagné quelqu'un qui l'aide à faire encore plus mal aux ennemis. On va enlever ça, on va lui mettre le nouveau. Attendez, quoi ? Elle a déjà eu, colonie assiégée, nanana. Ah non, c'est un trait. C'est un trait, pardon. Excusez-moi. Non, non, bah reprends-le, du coup. Reprends l'exécuteur rituel avec toi. Un peu moins de corruption. 60. Ouais, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Si jamais il décide de lancer l'assaut, ça nous aidera. Alors, toi, campagne ou bataille ? Non, tu seras batailleuse. Toi, par contre, corruption, inspecteur de la cour. Corruption. Et toi, corruption, inspecteur de la cour, pareil. Pareil, corruption. Dans deux tours, on aura des gens, peut-être, pour aller renforcer un peu le délire ici. Ici, c'est toujours une défaite valeureuse. On les affaiblit un petit peu. Si on voit une armée se pointer, on attaquera. Je sais pas dans quel état on sera après l'attaque, mais tant pis. Ici, bah, on peut juste rien faire. En plus, ça détruit nos bâtiments. D'accord. Très très bien. Euh... C'est quoi, c'est un trait, ou ? L'âme infernale, ouais, bon. Euh... Ohlala. Oh putain. Bon. On va récupérer la thune, puisque de toute façon, c'est mort, ça ne nous servira jamais à rien, donc autant la récupérer. Euh... Puis, bah là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Même s'il lance l'assaut, de toute façon, c'est mort. C'est juste... Enfin, bon, bref. Cette cité est perdue, je crains. Donc, on va essayer de se concentrer sur le reste du nord. Ici, je pense qu'on peut s'en sortir mieux qu'avec une défaite valeureuse, quand même. Non, on attend un petit peu. Allez, on attend un petit peu. Liège, je vous la montre, hein, donc... Nous aussi, on va pas s'emmerder. On a Katarina, par contre. Katarina, elle, il faut qu'elle se bouge. Victoire de justesse. Allez, go. On avance. On va révéler les symboles, avec tous ces trucs. Ok, ici, on a un petit sigil. Et on va se déplacer. Donc, on pourrait prendre... Chemin vers la citadelle de fer. Déplacez votre seigneur ici, vous recevrez peut-être une faveur du grand sorcier. Ah bon. L'architecte du changement. L'architecte du changement est satisfait que vous ayez été témoin de l'un de ces produits. Je vous fais une offre. Reconstitue totalement l'armée. Permette de recruter mon neuf tours. Révéler les symboles. On révèle les symboles. Ok, donc si on arrive à aller ici, ce truc de téléportation nous amène ici. Et là, il y a un glyphe comme ça. Ok. Par contre, j'ai cru voir du coup qu'il y avait voilà, il y a Tamar qui traîne là. Bon. C'est quand même un peu la merde. Il s'est pointé au moment où je décidais de me pointer. Non, ça c'est nul. On n'a aucun garde de givre dans l'armée. On n'a aucune créature non plus. Donc on va booster nos cossards. Très clairement. Puissance des armes. Rugissement d'Ursune. Ouais, il faut qu'on aille chercher la berceuse assez vite. Avec lui. Il a un autre niveau. On va prendre un petit peu de reconstituer quand même. Et donc toi, vent mordant. Ouais, ça va nous aider pour pour essayer de nous débarrasser de lui si on tombe sur l'autre là. Sur Tanar. Héros non déplacés. Aketsu Kouet. Aketsu Kouet est de retour. Ah bah ça, ça fait plaise. Go Aketsu Kouet. Tu vas aller par ici. Il va ajouter un petit peu de magie à cette armée. Ah, et là, il y a moyen que ça change la donne. Voilà, victoire à la Pyrrhus. On perd des cossards, on s'en fout. On prend Dévotion obtenue en combattant le chaos. Plus 5%. Bannière de rapidité. Sorcier de village. Aketsu Kouet, tu vas prendre le sorcier de village, toi. Oui, tu vas prendre le sorcier de village. Tu peux le prendre, le sorcier de village ? Parce qu'il est. Non, tu peux pas. Il faut que ça soit un seigneur, ok. Niveau 2. Reconstitué pour toi. Niveau 2 pour Baron. Il va prendre Marcheur. Et donc ici, Cache, on construit. Des murs, on peut pas. Donc on améliore ça. Et on construit ça. Et on va commencer à renforcer cet endroit. Parce que les scaven, une fois qu'ils auront géré ça, parce que ça va pas rester longtemps au chaos, faut pas rêver. D'ailleurs, il continue de recruter, lui, on dirait. Même en assiégeant. Très bien. Pas de soucis, j'ai envie de dire. Pourquoi s'emmerder ? Alors, ici, si on devait améliorer des murs, je pense que ce sera à Gerslev. Parce qu'il y a souvent des failles qui pop. Donc on va améliorer un mur là. Ici, on peut rien faire. Donc pour l'instant, on ne fait rien. On va devoir attendre qu'elle arrive. On va pouvoir recruter quelqu'un et puis déjà commencer à faire une armée. On va faire ça. On va recruter pas un héros, on va recruter un boyard qu'on virera après. Alors, ceux-là, c'est Mitri et Timur. C'est ceux qui me saimaient à ta main, non ? Non, peut-être pas. Qui vous êtes ? Il s'appelle juste boyard. Il n'a pas de nom, en fait. Par contre, d'ailleurs, ça veut dire que mon gars qui était blessé de retour, c'est peut-être lui. Non, ils sont level 1. Ah, c'était lui, ouais, voilà. C'était lui qui était level 10. Mais pour l'instant... Quoique... Arcady. Allez, viens là. On est d'accord, il y a toujours un boyard là et on va recommencer à recruter un peu. Voilà. Pour avoir une armée capable d'aller s'occuper de ça si besoin. Poste avancé, on s'en fiche des ordres. Ah oui, on a pris cette province donc on peut prendre un ordre. Coup de recrutement, probablement. Ouais, il va falloir refaire son armée à lui aussi. Donc pour l'instant, lui, il va juste reconstituer par contre, au prochain tour, il commence à recruter. Alors, s'ils arrivent alors qu'ils viennent juste d'entrer à faire la forteresse, ça va vraiment m'énerver par contre. Parce qu'ils n'étaient pas dedans. Et on a quand même sacrifié Prague pour aller chercher ce truc-là. Il y a la Légion du Chaos, elle se répand mais grave dans le coin. J'espère que Lya va être capable de tenir un petit peu, même si j'ai l'impression que globalement... Ah mais non, mais c'est même pas la Légion du Chaos, ça c'est les exilés de cornes. Il y a la Légion du Chaos et les exilés de cornes qui leur marchent dessus. Ouais, ils ne tiendront pas. Jamais de la vie, ils tiendront. Ouais, on a rendu à 4, il va falloir qu'on avance quand même. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'ils se tapent dessus ? Comment ça se passe au nord ? Est-ce qu'on aura le temps d'envoyer une armée de renfort ? Ce qui n'est pas dit. Ah, ici c'est l'assaut. Ah bah non, je veux que je le fasse. C'est juste... Il nous reste des unités de merde, on a des murs, mais on n'a que 500 de ravitaillement, on n'a rien quoi. Non, ça ne sert à rien de la faire. Je ne sais pas ce qu'il va faire de la ville, mais... La faction s'empare d'une âme, la faction s'empare d'une âme. Ralstilstein est mort au combat. Désolé. Les failles ont disparu. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont prendre de l'attrition ? Absolument pas. Et du coup, la ville, elle a terminé, elle a de nouveau une garnison pleine. Mais oui. Mais parce que pourquoi pas. il va fallu sacrifier Alstilstein pour ça, je suis désolé pour lui, mais... Vous êtes qui vous ? Vous commercez avec vous ou pas ? Non. Qu'est-ce que votre royaume arrière est de m'en inquiété ? Mais écoute, va mourir. Si c'est comme ça. Alors, ici. Toi, tu recrutes un petit peu. Ici pareil. Il va falloir recruter du péon. Alors ici, j'ai rêvé où il est arrivé sur la zone où il y aurait éventuellement un truc pour passer directement au bon endroit. Ah ouais, non mais c'est abusé le mec qui vient d'arriver. Alors, je sais que sur le... Il y a des gens qui se demandaient si c'était scripté si jamais il y avait Lia qui était là pour arriver en premier de notre truc, mais il est rentré dedans après moi, quoi. Il est rentré dedans après moi, il a pris un portail au pif et il arrive direct au bon endroit. C'est abusé. Il n'y a juste pas d'autre mot, je pense. On va prendre la thune du coup. Bien sûr, on n'a révélé aucun portail sur notre zone. Et on n'a pas assez de mouvement pour y aller. Oh là là. Ça, c'est le truc un petit peu chiant. Faut le dire honnêtement. Toi, tu vas prendre la berceuse. Et toi, tu vas booster ça. Mais du coup, il va aller faire le combat. Il va le prendre. Il n'y a pas de... Il n'y a juste pas de discussion, quoi. magicienne martiale ou combattante. Ce sera magicienne martiale. Ma fille. Bombard. Ici, on va commencer à se déplacer pour éventuellement sauver Prague, si on peut. avec les sous qu'on a récupéré. Allez, hop. On va passer masse en négatif après, clairement. On va recruter une unité de moins pour pouvoir tenter une attaque. Parfait. On prend le dernier niveau d'attaquer l'unité. 40, ça commence à se voir. Et on passe le tour. Et là, il va courir. Et il va nous éjecter du royaume. Voilà. Aïe, 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 aïe. Cette blasitude. Ah, et ici, il décide d'attaquer. Celle-là, on va la faire, par contre. Parce que, bon, on a quand même mille de ravitaillement, des murs à 100%. Mais je pense qu'elle va être très longue et très chiante. Du coup, on la fera éventuellement lors du prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est un petit peu le tendu. On sent les limites, le jeu qui vient juste de sortir. Il y a des trucs qui sont un petit peu frustrants. Mais bon, c'est quand même assez cool. J'aime quand même beaucoup cette campagne. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Et on se retrouve très vite, du coup, pour mettre des petites têtes à nos cas où. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada